Hummm, bonjour et bienvenue, c'est aussi bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui, PlayStation se lance sur le marché du mobile. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans ce qu'on sait de PlayStation, de leur nouvelle stratégie. Ça date pas d'hier, déjà dès janvier, ici un petit article de janvier 2024, Sony voit le futur de PlayStation sur mobile, PC et dans le cloud. Alors on sait que depuis, eh bien, Sony a commencé à vendre des jeux sur PC et vu en vendre de plus en plus, de plus en plus près de la date de sortie du jeu. Sur le cloud, ils l'ont déjà amélioré, ils sont passés du cloud d'ailleurs qui est de très très bonne qualité. À mon avis, ce qui a poussé un petit peu au cul Xbox, que le cloud Xbox, il l'a depuis longtemps, mais il est en version bêta et il n'y avait pas d'amélioration depuis quand même pas mal de temps. Ils ont enfin apporté des améliorations, mais Sony a bien boosté. Et par contre, sur mobile, c'était un petit peu vivotant. Eh bien, ça y est, on a du neuf. Si PlayStation connaît un studio retentissant avec sa PS5, la firme nippone ni meuvene doit également songer à l'avenir et au potentiel déclin des consoles. Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony, semble avoir bien conscience de cela. Dans une récente interview, Yoshida a donné sa vision pour le futur plus ou moins proche de PlayStation. Partout où il y a de l'informatique, nous dit-il, les utilisateurs pourront jouer à leur jeu préféré en toute transparence. La raison pour laquelle la PlayStation restera notre produit phare est que nous étendrons nos expériences de jeu au PC, au mobile et à l'informatique dématérialisée, c'est-à-dire le cloud. Voilà, il l'avait déjà dit en janvier. Il est important de noter que Sony ne compte bien évidemment pas abandonner le marché des consoles. Ça, on se doute bien. Mais déjà à l'époque, ils avaient annoncé qu'ils allaient se diversifier. Et récemment, il y a eu le bilan financier de Sony. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs, puisqu'il y a eu des déclarations extrêmement intéressantes et importantes de Hiroki Totoki. Ma vidéo se nommait « Sony veut changer de stratégie ». Eh oui, nouvelle stratégie chez Sony. Hiroki Totoki avait été récemment interrogé lors de son appel aux investisseurs pour le bilan financier. Et il a été interrogé, eh bien, suite sur les raisons pour lesquelles la division de jeu voit une augmentation de son revenu brut, mais pas de ses bénéfices. Et donc, il demandait « Qu'est-ce que vous comptez faire ? Eh bien, pour le futur ». Et il avait déclaré, donc, qu'ils allaient se diversifier, qu'ils allaient s'ouvrir. Et il avait notamment parlé du marché PC, qu'ils allaient le vendre sur plus de plateformes. Alors, quand il disait sur plus de plateformes, on avait compris que ce n'était pas Igdox, évidemment. Donc, on avait compris, comme il parlait du PC, que ce serait aussi PC, qu'ils allaient surtout sortir bien plus de jeux first et tiers-party sur PC, mais plus proche. Parce que pour l'instant, c'est des jeux qui datent un petit peu. Là, on a eu Ghost of Tsushima qui vient de sortir, mais Ghost of Tsushima, ça fait très longtemps qu'il était sorti. Il est sorti sur PS4. Donc, d'avoir des jeux comme ça plus près. Et maintenant, en fait, c'est quelque chose dont il n'avait pas parlé directement, mais qui était évidemment dans la stratégie de chez PlayStation, parce qu'il l'avait déjà dit en janvier, et même un petit peu avant. Et voilà, PlayStation travaille sur une nouvelle plateforme de jeux mobiles gratuit. Tout le monde se lance sur mobile. Il faut absolument que PlayStation, d'un point de vue stratégique, se lance sur mobile. Ils ne vont pas rester derrière avec juste leur console, puisque tout le monde le fait. En plus, il y a maintenant de nouveaux acteurs. Le marché du mobile, je rappelle, en termes de bénéfices, en termes de pognon, c'est le marché majeur du jeu vidéo. C'est plus de 50% des revenus du jeu vidéo par an. Donc, c'est un marché important, qui est en pleine expansion, qui va continuer à croître. Alors, pas indéfiniment, mais quand même, il faut prendre sa part du gâteau. Sinon, vous allez rester à la traîne, et puis les autres vont se faire du pognon en plus, et puis vous, vous allez rester avec vos trucs. Donc, c'est tout à fait normal et compréhensible que PlayStation aille dessus. On a en plus, je l'ai dit, des nouveaux acteurs qui arrivent, et pas des petits. Vous avez Netflix, qui se lance dans le jeu vidéo mobile. C'est quand même une très grosse entreprise, Netflix, même si un légèrement chouïa sur le déclin sur leur plateforme de vidéos à la demande. OK, mais ça reste quand même extrêmement haut en termes de grosseur d'entreprise, et ils se lancent donc sur le marché du mobile. Vous avez Amazon, qui se lance aussi dans le marché du jeu, et sur le marché du mobile notamment. Donc, vous avez tous ces nouveaux gros acteurs ici, qui viennent sur le jeu vidéo. Ce n'est pas le moment de rester avec son mode à l'ancienne. Une nouvelle offre d'emploi, recherche un ingénieur logiciel pour concevoir la plateforme. C'est une offre d'emploi qui nous fait dire, effectivement, que PlayStation travaille dessus. Sony travaille sur une nouvelle plateforme axée sur les jeux mobiles gratuits. Comme repéré par Tweak Town, la société a publié une nouvelle offre d'emploi pour un architecte de plateforme mobile. Selon le listing, le rôle qui relèvera du département PlayStation Studio Mobile, impliquera l'embauche d'un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir la plateforme PlayStation pour le développement, la publication et l'exploitation de jeux mobiles gratuits. Bon, la description est quand même très très claire. Il ajoute, une personne occupant ce rôle dirigera la conception et la mise en œuvre de cette plateforme, travaillera en partenariat avec les équipes internes pour connecter les jeux mobiles au service PlayStation, et veillera à ce que tous les jeux mobiles répondent aux normes de qualité de PlayStation. Le candidat retenu qui doit avoir plus de 8 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie des jeux mobiles, vous pouvez postuler si vous voulez, c'est une offre de PlayStation, il y a un gros salaire à la clé à mon avis, pour cette personne. Il ne va pas falloir qu'il se plante, mais il y a à mon avis un gros salaire. Donc, il concevra l'architecture système et les services back-end pour la plateforme de jeux mobiles, et établira des pipelines et des processus pour faciliter la fourniture de logiciels de haute qualité, entre autres rôles. Il va un peu tout faire là, j'ai l'impression que c'est plus d'une personne qui va falloir pour ça. Écoutez, si vous êtes jeune, dynamique, plus de 8 ans d'expérience et sans famille, peut-être pour vous. Au cours des dernières années, Sony a constitué une équipe de talents mobiles expérimentés, embauchant des personnes venant d'Apple, Kabam, Meta, Tencent, Super Evil, Megacorp, c'est curieux comme nom de société, Samsung, Niantic, Zynga, Riot et bien plus encore. Cependant, l'année dernière, sa division mobile a perdu deux hauts dirigeants à quelques semaines d'intervalle, Mikhail Kadkov, qui travaillait chez Rovio et Zynga, et Nicolas Sebastini, qui dirigeait auparavant Apple Arcade. Xbox travaille également sur sa propre division de jeux mobiles. On le sait, Phil Spencer l'a annoncé, ils vont lancer leur boutique, ils prévoient de lancer une boutique de jeux mobiles en ligne en juillet, pour concurrencer l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que Google Play Store et l'App Store d'Apple, trustaient absolument tout, c'est un gros morceau. Et il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dessus. Xbox se lance, je l'ai dit, Amazon, Netflix, PlayStation, il faut qu'ils se lancent dessus, évidemment, c'est dans l'ordre des choses. La boutique sera lancée avec les propres jeux de Microsoft, et du contenu supplémentaire pour les 10 jeux, sera éventuellement également ouverte aux éditeurs tiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501